Ce croquis du Brésil s'inscrit dans le chapitre sur l'Amérique, intitulé « L'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud », le Brésil étant choisi comme pays du Sud, émergent, qui affirme sa puissance. La question que l'on se pose ici concerne les dynamiques territoriales du Brésil. Un croquis est donc particulièrement adapté. Avec 8,5 millions de kilomètres carrés, le Brésil est un grand pays. C'est le cinquième plus grand pays du monde et le deuxième en Amérique, derrière les Etats-Unis. Ici, en rouge sur la carte en projection polaire, le Brésil. 8,5 millions de kilomètres carrés, c'est 17 fois la France. C'est plus de 4000 kilomètres d'Est en Ouest et du Nord au Sud. La maîtrise du territoire brésilien est donc une préoccupation importante pour ses dirigeants. Le Brésil, qui fait partie des BRICS, est un Etat particulièrement bien intégré dans la mondialisation. C'est d'ailleurs la mondialisation qui lui a permis de connaître la croissance économique qu'il connaît aujourd'hui. Cependant, à l'échelle nationale, on observe que tous les territoires ne sont pas intégrés de la même manière. Ce croquis va donc permettre de mettre en valeur cette inégale intégration, ainsi que les dynamismes qui sont à l'œuvre au Brésil. Le découpage régional fait apparaître quatre régions. En orange, le sud-est, qui est la région motrice du Brésil. Le centre-ouest, ensuite, qui est une périphérie intégrée, représentée ici en jaune. Le nord-esté, représenté ici en violet, représente une région en crise. Enfin, l'Amazonie, représentée en vert sur la carte, bien que peu peuplée, représente une périphérie, mais qui reste en réserve de puissance. C'est un atout sur lequel le Brésil peut s'appuyer pour son développement futur. Le plan choisi ici est relativement simple. Un territoire de la mondialisation. On va mettre ici en valeur tous les éléments qui montrent l'intégration du Brésil dans la mondialisation. Et une deuxième partie qui évoque les contrastes spatiaux à l'échelle du pays. Le sud-esté est le centre du Brésil. C'est là que se concentre la majeure partie de la production industrielle, des richesses. Et on y retrouve le triangle décisionnel et le triangle industriel. Au centre, São Paulo, qui est une ville mondiale, comme figuré ici sur cette carte par un gros point rouge. Elle fait donc partie de l'archipel mégalopolita mondial. Dans le triangle décisionnel, on retrouve Brasilia, la capitale politique. Le triangle économique ou industriel est composé, lui, des trois métropoles de Belo Horizonte, Rio de Janeiro et São Paulo. Voici une photographie de São Paulo. On retrouve à l'arrière-plan le central business district, composé de hauts tours. Mais aussi au premier plan, un bidonville qui montre qu'à l'intérieur même des villes, on trouve les mêmes contrastes spatiaux. Richesse et pauvreté se côtoient et montrent que le développement économique, l'émergence du Brésil ne profite pas encore à toute la population. Créée en 1960, la capitale, Brasilia, a été conçue pour rééquilibrer la population brésilienne, jusque-là concentrée sur le littoral. Cette mesure n'a pas été très efficace aujourd'hui. Brasilia compte plus de 2 millions d'habitants, alors que São Paulo en compte aujourd'hui plus de 11 millions. Le sud-est peut donc être délimité par ses métropoles de Brasilia à São Paulo, en passant par Rio de Janeiro et Belo Horizonte. L'une de ces métropoles est la capitale politique, Brasilia, d'où le carré noir sur lequel repose le cercle rose de la métropole, et d'une ville mondiale, São Paulo. Le triangle décisionnel est représenté en rouge et le triangle industriel en violet. Logiquement, des flux de population se dirigent vers le sud-est. La périphérie la plus intégrée est constituée par les régions du centre-ouest et du sud. Le niveau de développement est relativement élevé et l'agriculture constitue une part importante de l'économie. Au sud, la ville de Porto Alegre est une métropole importante. Le Brésil est en effet une grande puissance agricole. C'est le deuxième exportateur agricole au monde. Dans le centre-ouest, les exploitations sont immenses et permettent une agriculture extrêmement productive. Le nord-est est considéré comme une périphérie en marge. C'est une région peuplée depuis très longtemps sur le littoral, qui a connu des difficultés importantes du fait d'une agriculture en déclin. On y trouve beaucoup de paysans pauvres. C'est le territoire où le niveau de développement est le plus bas. Le spécialiste du Brésil, Hervé Théry, évoque pour cette région le Pakistan. Il l'appelle le Pakistan du Brésil en parlant de la Suisse pour le sud-est. Cela montre bien les contrastes qui existent entre ces régions brésiliennes. Enfin, l'Amazonie, représentée en vert sur ce croquis, est identifiée comme une périphérie réserve de puissance. En effet, c'est une région plutôt en réserve. Elle est encore peu peuplée, peu exploitée. Et on y trouve l'essentiel de la forêt amazonienne. Deux métropoles sont à prendre en compte. Sur le littoral, la ville de Bélème. Et au cœur de l'Amazonie, sur l'Amazone, la ville de Manaos. Cependant, aujourd'hui, une partie de l'Amazonie est détruite. En effet, le Brésil a besoin de nouvelles terres. Et à la fois, les paysans pauvres qui sont des sans-terres souhaitent pouvoir cultiver leurs propres terres. Et d'autre part, les grands groupes agroalimentaires cherchent à s'étendre. De ce fait, ils détruisent une partie de la forêt amazonienne. L'évolution de ce qu'on appelle le front pionnier, c'est-à-dire l'avancée des terres défrichées pour cultiver, est visible ici sur cette photo satellite. En particulier, si on la compare à la suivante. Voici le même territoire, photographié en 2006, 4 ans après la photo précédente. On voit l'extension des surfaces cultivées au détriment de la forêt. Revenons maintenant sur la légende. La première partie, un territoire de la mondialisation. C'est-à-dire, tout ce qui fait du Brésil un état intégré dans la mondialisation. Les interfaces sur les littoraux, bien entendu. Les métropoles, en particulier la ville mondiale de São Paulo et les autres métropoles qui jouent aussi un rôle. Et enfin, les marges en cours d'intégration. Il s'agit d'espaces transfrottaliers en cours de développement. La deuxième partie aborde les contrastes spatiaux à l'intérieur du Brésil. Avec une première partie, le centre, riche et dynamique, le cœur économique du Brésil coloriant orange, c'est-à-dire le sud-est, et les triangles industriels et décisionnels qui relient les métropoles. La deuxième sous-partie, les périphéries plus ou moins intégrées. Périphéries intégrées au centre, il s'agit du centre-ouest et du sud. La périphérie marginalisée en crise, c'est-à-dire le nord-est. Et enfin, en vert, la périphérie réserve de puissance, c'est-à-dire l'Amazonie, au nord du pays. Et enfin, les dynamiques. Les dynamiques, on peut intégrer la capitale, créée en 1962, Brasilia, pour essayer de rééquilibrer la population du pays, concentrée sur les littoraux. Les flèches qui correspondent aux flux de population et représentent l'attractivité du sud-est. On pourrait choisir une autre couleur pour cette flèche, par exemple du rouge. Et enfin, le front pionnier qui marque l'extension des cultures vers l'Amazonie. Ce croquis est maintenant terminé. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501